Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. La Cour suprême gambienne reprend de nouveaux services. Six nouveaux juges, dont quatre gambiens et deux étrangers, ont été nommés ce 15 mai par le président Adama Barraud, qui respecte là une promesse de campagne. L'économie numérique au centre d'informe international au Cameroun depuis ce 15 mai. Pendant trois jours, un peu plus de 200 personnes venues du monde entier participent à cet événement. Et puis, l'Afrique de l'Ouest est le nouvel épicentre de la piraterie maritime sur le continent. Plus de 90 attaques auraient été recensées au niveau des codes du golfe de Guinée en 2016. C'était l'une des promesses du président Adama Barraud. En Gambie, la Cour suprême reprend service. Après deux ans d'absence, six nouveaux juges ont été nommés ce 15 mai. Parmi eux, quatre gambiens, une première dans l'histoire du pays. Sharon Kamara. C'est un grand changement que connaît la Gambie. Six juges, dont quatre de nationalité gambienne, viennent d'être nommés lors de la cérémonie d'introduction, ce lundi 15 mai à Banjou. Ces six juges, suggérés par la commission de la magistrature, ont vu leur candidature validée par le président Adama Barraud. Il n'y avait jamais importé des juges étrangers parce qu'ils voulaient donner un vernis juridique à cette forfaiture politique. Donc personne ne pouvait comprendre que la Gambie, avec un stock de compétences avérés en matière de justice, soit obligée d'importer des juges étrangers. Donc pour moi, l'importation des juges étrangers avait une explication politique. Parmi ces six juges, deux siégeront à la cour d'appel et les quatre autres à la cour suprême. Une cour suprême qui reprendra ses activités, interrompue en 2015, après le limogéage de juges qui avaient critiqué l'ancien président Yahya Djamé. Dans les dictatures, la justice est crée sous la dictée de l'exécutif. Maintenant que la Gambie est devenue démocratique, on va peut-être assister à une sorte de séparation du pouvoir. Inévitablement, et puis à partir du moment où la justice va recommencer à fonctionner, que l'État le veuille ou non, l'État peut prendre l'initiative de vouloir dans la justice, mais à partir du moment où la justice recommence à fonctionner, naturellement, les citoyens vont aller au niveau des juges pour demander réparation. Notons que l'ancien président Yahya Djamé n'hésitait pas à embaucher des juges de nationalité étrangère. Ce qui ne sera plus le cas désormais, puisque la nouvelle Cour suprême, validée par le président Adama Barraud, est à majorité composée de juges de nationalité gambienne. Ceux-ci auront la lourde tâche de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Le Cameroun abrite depuis ce 15 mois un forum international sur l'économie numérique. Cette rencontre, qui réunit plus de 200 participants, a pour but de favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Mélina Bokassar. Le Cameroun abrite un forum international sur l'économie numérique du 15 au 17 mai 2017. L'événement est placé sous le patronat du chef de l'État camerounais Paul Biya. Au total, plus de 200 participants, tous préoccupés par la politique adoptée pour favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun. Le forum sur l'économie numérique en droite ligne de cette rencontre entend mettre en vitrine les atouts du Cameroun dans ce domaine, ainsi que le savoir-faire des jeunes innovateurs numériques camerounais. afin de confirmer le ferme engagement des autorités camerounaises à développer cette économie nouvelle pour susciter l'investissement dans ce secteur promis à un bel avenir. Créer des conditions pour un passage réussi du Cameroun à l'économie numérique, présenter les atouts du Cameroun dans le secteur ou encore mobiliser des financements en faveur des projets innovants dans le domaine sont entre autres les objectifs de ce rendez-vous économique. Et nous ne devons pas nous permettre de rater la révolution numérique. Ce sera un péché pour nous et pour nos enfants de demain. Là, nous parlons du numérique. Yumi a été quand même le pionnier au niveau du numérique au Cameroun. En tant que premier fournisseur d'accès Internet, a intégré des débits très importants, minimum 512 kilobits à 640 en 2011, alors que le marché donnait des débits d'à peu près 128 kilobits. Donc Yumi a déjà commencé depuis 2011 à jouer son rôle de la réduction de la fracture numérique au Cameroun. Ce forum international sur l'économie numérique intervient après une série d'initiatives visant à développer ce secteur au Cameroun. L'événement sera également marqué par la tenue d'un salon professionnel du numérique, vitrine des atouts du Cameroun dans ce secteur. Par ailleurs, le Cameroun a signé deux accords de prêt avec le groupe de la Banque africaine de développement d'un montant de plus de 166 milliards de francs CFA. Ce projet consiste notamment à réhabiliter les axes à l'ouest, au sud et à l'extrême nord du Cameroun. La pératerie maritime a pris un nouveau cap sur le continent. Si elle a diminué au niveau de la Corne de l'Afrique, elle est en nette augmentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les codes du Golfe de Guinée sont désormais le nouvel épicentre des attaques maritimes. Face aux mesures de sécurité et des protections autour des navires de commerce, le nombre d'attaques de navires est en baisse au large de la Corne de l'Afrique. Cette zone a connu un pic en 2011 avec 171 cas contre seulement 27 en 2016. Cependant, ce phénomène a pris une grande ampleur dans le Golfe de Guinée. De 54 en 2015, les actes de piraterie sont passés à 95 en 2016. La Somalie est engagée dans un programme de pacification avec la présence notamment de la Munisol, de la Commission des Nations Unies pour la stabilisation de la Somalie. Et de plus en plus aujourd'hui, les pirates somaliens sont traqués en interne, même en est-il, qui font qu'aujourd'hui il y a une baisse réelle en tant que terre. Ce sont les statistiques. Vous avez le renforcement national juridique. Même en France, il y a des procès en cours contre les pirates somaliens. L'institutation des zones et l'institutation s'oriente évidemment vers la région du Golfe de Guinée, qui est une zone qui est à proie à l'instabilité sociopolitique depuis quasiment 10 ans. Depuis 2005, l'Afrique a souffert de plus de 250 attaques. Ces actes de piraterie enregistrés ont visé des transporteurs de pétrole dans le delta du Niger. Les conséquences de cette piraterie maritime ont engendré un coût de près de 793 millions de dollars en 2016. Le code maritime de la majorité des pays, la Cédéiao, est un code maritime qui n'est pas encore adapté. Il faut qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pêche, aujourd'hui les questions qui sont liées aux attaques des tankers, qui sont des bateaux pétroliers, deviennent des questions tout à fait récurrentes dans notre zone. Voici un peu les raisons qui justifient alors comment faire monter l'insécurité dans notre zone. Au moins 92% des marchandises arrivent sur le continent africain par la façade maritime. Ces dernières années, la lutte contre la piraterie maritime s'est intensifiée en Afrique. C'est ainsi que lors du dernier sommet sur la sécurité maritime tenu au Togo, les chefs d'État ont signé une charte qui oblige les pays africains à travailler de manière collégiale et régionale pour garantir la sûreté et la sécurité maritime du continent. En Côte d'Ivoire, au premier producteur mondial de cacao, dix milliers d'enfants travaillent dans les plantations, une situation à laquelle souhaite remédier le gouvernement. La législation se fait ainsi de plus en plus précise pour lutter contre l'exploitation des enfants. Fanny Mounichi. Il serait entre 300 000 et 1 million d'enfants à travailler dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Des enfants d'agriculteurs pour la plupart, mais aussi venus de pays voisins comme le Burkina Faso. Pour endiguer ce fléau, les autorités misent sur l'école, désormais obligatoires jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ce qui fait obligation aux parents de scolariser leurs enfants, ce qu'on appelle l'école obligatoire, qui est également un facteur boostant qui peut contribuer à réduire significativement le travail des enfants. La Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, une organisation créée par l'industrie du chocolat, construit des écoles à proximité des plantations. Une campagne de sensibilisation a aussi débuté pour convaincre les familles de scolariser leurs enfants. Moi, à mon niveau, je veux devenir un gendarme. Un gendarme. Lui, police, mon gendarme. Ça provient de lui-même d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te respecter. C'est toi-même qui te respecte. Et en fonction de ça, les autres vont te respecter. Donc en fonction de ton comportement, tu peux avoir aussi les femmes que tu veux. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan d'action national de lutte contre les formes de travail des enfants. D'un coût de 13 milliards de francs CFA, ce plan développe des activités génératrices de revenus dans l'éducation, dans les zones de cacao culture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada